beaucoup beaucoup de personnes moi en premier ce se plaignent oui moi aussi de quoi du fait qu'on ressent pas on ressent pas on ressent pas ce qu'on aimerait ressentir la ira tchamaim la simcha l'amour de la torah l'amour d'Hachem comme j'ai dit moi en premier voilà pourquoi on ressent pas on ressent rien il y a plusieurs raisons il y a une raison c'est à dire quand je dis il y a plusieurs raisons c'est à dire qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'y a rien à faire rien à faire c'est comme ça akadosh beaucoup veut qu'à la fin des temps on le serve de cette façon-là ça c'est une raison mais il y a une autre raison qui fait que on pourrait ressentir au moins un petit peu un petit peu pas comme avant pas comme les générations d'avant ou quand ils annonçaient eloul comme ça rabbi sasal inter il témoigne que quand à la synagogue ils annonçaient et nous la chazat rosh hodesh dans la ezrat nashim on entendait des cris de peur parce qu'il y avait des femmes qui s'évanouissaient les femmes s'évanouissaient quand elles entendaient eloul c'est normal parce que le midrash dit qu'il ya les poissons qui se trouvent dans les océans dans les mers dans les fleuves ils ont peur tout le mois des louls les poissons les poissons dans l'eau ils ont peur le mois des louls pourquoi les poissons c'est encore un autre sujet avant les poissons ont peur le mois des louls il ya que les poissons qui ont peur nous aussi on va avoir peur pas peur dans le sens pas peur peur une peur positive une peur qui nous fait avancer et on sent pas plus ou moins on essaie d'en parler avant on sent pas pourquoi c'est comme ça avonotechem hitu ele vos fautes ont entraîné cela hazan nous disent que chaque avera qu'un homme il fait il renforce la méritage et le barzel entre lui hachem c'est à dire que quand un homme un juif est une avera quand il fait l'inverse de la volonté d'hachem on peut expliquer ça expliquer roua hatoumah on peut expliquer plein de choses on peut expliquer gamme des raisons très profondes on va expliquer ce que nous on comprend on comprend ce qui est écrit que quand un juif il fait une avera il fait une méritage et le barzel une barrière de fer entre lui et hachem hachem il est d'un côté nous on est de l'autre côté entre lui et nous il y a un mur de fer un mur de fer le fer c'est une matière qui est imperméable elle laisse rien passer comme on voit dans la paracha des klalot la terre sera comme du fer le fer ne donne aucune humidité ça veut dire qu'une barzel une chomache et le barzel une muraille en fer entre nous et hachem c'est qu'il n'y a même pas rien qui passe rien qui passe qu'est-ce qui entraîne qu'il y a une muraille en fer entre nous et boré en lame on a l'impression que notre filotte ne passe pas qu'on a l'impression qu'on n'est pas connecté on fait parce que barou hachem on survit avec un peu des mouna des miettes des mouna qui nous restent d'Abraham, Yitzhak et Yaakov heureusement qu'ils ont prié pour nous parce que sinon on ne serait même pas là aujourd'hui parce qu'a priori à vue d'oeil comme ça il n'y a rien qui nous fait rattacher à la mouna Avraham, Barou HaShem il a prié pour nous et Yitzhak et Yaakov ils ont prié pour nous et ils nous ont laissé quelques miettes des mouna Barou HaShem, voilà avec ça on est encore là mais on ne veut pas que ça, on veut sentir on veut sentir l'aira, on veut sentir l'ahava pourquoi on ne sent pas ? parce qu'on a des haverotes on a des haverotes et on a plus d'averotes que les générations d'avant on faute beaucoup plus que les générations d'avant on est beaucoup plus loin de l'ahemouna n'ayez pas peur on va expliquer tout de suite comment on s'en sort mais ça fait qu'on est dans une situation où on ne sent pas HaShem on ne voit pas HaShem, on ne le sent pas, on ne le vit pas dans l'eau de Filotte parce qu'il y a une muraille de Barzel qu'est-ce qui nous permet de ressentir ? alors il faut annuler les haverotes il faut faire tchouva, il faut effacer les haverotes ça c'est une chose à Val, il y a écrit dommage je n'ai pas ici il y a écrit dans dans Or Israël, Rabbi Israël Salante il écrit là-bas un grand yesot et ça c'est ce qui nous concerne et ça peut énormément nous aider dans la voie d'HaShem surtout pour Elul et Rosh Hashanah il écrit Rabbi Israël Salante comme ça que le fait de demander à HaShem de demander à HaShem prier, demander à HaShem de nous ouvrir le coeur de nous ouvrir la porte à la tchouva de nous aider à faire tchouva ça en soi c'est la mechila d'Avonot c'est le début c'est la porte qu'on ouvre à nous-mêmes qu'on s'ouvre à nous-mêmes c'est la petite fenêtre qu'on va faire dans la muraille de fer pour commencer à voir la lumière d'HaShem il faut supplier HaShem pendant les tefilotes entre les tefilotes pendant les darim pendant le limoud supplier HaShem qui nous ramène à sa tour qui nous ramène à lui qui nous ouvre la porte de la tchouva et en faisant ça il n'y a aucun doute aucun doute Kakadosh Baokou il va mettre dans notre coeur de la lumière on va commencer à le sentir on va commencer à l'aimer on va commencer à le craindre sans aucun doute HaVal il faut le supplier c'est tout ce qu'on a à faire effacer l'averot et faire tchouva comme c'est écrit dans Rabbeinu Yonaï c'est loin de nous c'est très loin de nous la tchouva comme elle est écrite dans les livres elle est très très loin de nous on va lire un petit peu maintenant Pelle Yoretz le rachage sur Rosh Hashanah parce que c'est bientôt Rosh Hashanah il faut qu'on se prépare quand même mais c'est loin de nous tout ça nous on peut faire Ishtad Lut de faire un petit peu ce qu'il y a écrit mais faire tout ce qu'il y a écrit on est loin tout ça loin 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 Aval supplier Hachem et prier Hachem Hikbarar qui nous donne son amour qui nous donne l'air ça c'est entre nous ça c'est entre nous lire des télims c'est entre nous on peut lire des télims pas lire sans comprendre lire avec compréhension il y a des psokim là-bas tu te fous David Ammeler comment il supplie Hachem comment il prie Hachem ça on peut le faire on doit le faire on doit lire les télims moi je me rappelle Rav Eliyash tous les matins après la tefillah 10 rakim de télims 10 psob Rav Eliyash que chaque seconde de sa vie c'est une Torah entière 10 rakim de télims Rav Eliyash après la tefillah 10 rakim de télims nous aussi c'est des choses qui sont entre nos mains il faut qu'on montre à Hachem qu'on veut sa proximité pas qu'on reste comme ça indifférent il faut qu'on fasse des actions qu'on montre qu'on veut avancer c'est bien d'être à la Yeshiva on doit vous mettre le tapis rouge à chaque baron qui est là chaque baron qui est là un jour tapis rouge avec des trompettes tout ce qu'il faut c'est incroyable c'est pas tout d'être là il faut être là pour changer et pas changer au niveau juste de l'étude de la Torah on n'est pas là juste pour apprendre la Torah mais il faut être là pour apprendre la Torah et ça je vais dire c'est le deuxième point mais il faut être là pour apprendre la Torah mais il faut aussi aussi pour apprendre qui on est pourquoi on est là quel est notre but sur terre on n'est pas des goyims on n'est pas là pour faire de l'argent on n'est pas là pour fonder une famille ça même les goyims ils fondent des familles on n'est pas là pour avoir une situation on est là dans un but précis on est en Israël on est là dans un but précis lequel ? pourquoi on est là ? pourquoi on est sur terre ? il sait Aaron il sait maintenant pourquoi on est sur terre ? je vais demander à ton frère Ishaï quoi ? qu'est-ce qu'il dit le Messiaire ? faire les mitzvot on est là pour faire les mitzvot ni pour se marier ni pour avoir des enfants ni pour étudier la Torah ni pour étudier la Torah parce que la Torah c'est une mitzvot on est là pour faire les mitzvot d'Hashem Itbar voilà pourquoi un juif est sur terre un juif, une juive c'est pareil mais ces mitzvot là on veut les sentir on veut sentir qu'on est là pour faire ça on veut on veut la vivre cette vie de juif de yéhoudi qui est là pour faire la volonté d'Hashem Itbar on n'est pas des robots on ne peut pas faire des mitzvot comme des robots on se leve le matin on n'a pas la force c'est pour ça qu'on trébuche c'est pour ça qu'on tombe dès qu'on n'a plus de force on tombe on veut vivre on veut sentir cette vie de Torah de Hirachamaï on veut sentir l'amour dans les mitzvot comment on fait ? réponse ? on demande demande vous comprenez ? il faut demander ça c'est une chose deuxième chose on a parlé de Shabbat c'est la Torah l'étude de la Torah à part le fait que le Limouda Torah nous permet de savoir comment on doit accomplir les mitzvot à part ça la Torah elle-même le Limouda Torah lui-même il donne dans l'homme de la lumière à un juif qui s'assoit il dit le Hazonich qui étudie la Torah une heure d'affilée il commence à sentir un petit peu de Gdusha deux heures d'affilée encore plus trois heures d'affilée comme ça le Hazonich il détaille chaque heure d'affilée où il étudie après six-sept heures il se sent après dix heures il se sent mal des choses incroyables juste il s'assoit et il étudie la Torah d'affilée sans bouger il dit ce livre-là ce livre-là dans ce livre-là c'est écrit que quelqu'un qui étudie six heures d'affilée six heures d'affilée sans parler sans bouger il les aurait les rois et il dit là-bas n'importe qui il dit essayez un homme il s'assoit six heures d'affilée il étudie la Torah sans bouger il est en toilette avant il mange avant il dort avant il se lève il est en forme six heures sans bouger sans parler sans parler même pas d'ivrer la Torah avec quelqu'un d'autre il dit il sort de ces six heures-là avec vous vous rendez compte ce que ça veut dire c'est écrit ça ce livre-là il était vivant ce haram il y a quelques années ça veut dire quoi ça la Torah c'est du feu la Torah la Torah c'est une douche incroyable qui pénètre en l'homme qui le transforme qui le transforme un homme il peut avoir des midotes il n'arrive pas à travailler la colère il n'arrive pas à travailler l'orgueil il a des midotes très difficiles il veut changer tu peux lui faire du moussard tu peux lui faire des exercices voilà la prochaine fois que quelqu'un il te parle tu fais des exercices ça ne marche pas un homme il veut changer ses midotes il étudie la Torah si seulement les gens savaient ce secret-là s'asseoir deux heures trois heures d'affilée sans bouger n'importe quel juif il se nettoie il se transforme il change et il fait fondre la choma de Barzel qui est entre lui on a dit deux choses on a dit première chose première chose il faut là maintenant il reste moins de deux semaines avant le Shashara on a Yomadine on veut sentir Hachem on veut sentir la Kdushah on veut sentir la Tshuva alors il faut demander à Hachem il faut demander il faut supplier Hachem on demande là-bas on demande là-bas on demande donne-nous la douceur de ta Torah dans la bouche la douceur de la Torah tu peux la sentir dans la bouche dans la tête dans le coeur on ne mange pas la Gemara on ne la mange pas ça veut dire quoi comment tu veux que je sente la douceur de la Torah dans la bouche qu'est-ce qu'on a répondu j'ai oublié la réponse ouais ça c'est non il y a un Rav il m'a dit quand je lui posais la question un Rav il m'a répondu ouais moi je sens dans la bouche comment 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 on sent dans la bouche je sens de la mais tu écoutes j'étudie la Torah je sens de la douceur dans ma bouche comme si j'ai du miel comme ça il y a un Rav qui m'a dit ça c'est mon petit rous c'est Kip Chuta donne nous la douceur de la Torah dans la bouche mais il faut demander il faut demander parce que pour l'instant la douceur de la Torah dans la bouche on est là si on faisait autre chose ce serait sympa aussi oui Rabotai on peut arriver à un niveau de l'imoud où on sent le goût de la Torah doux dans la bouche des vaches du lait du miel sous ta langue c'est la Torah comment on y arrive demande demande tu vois que c'est pas entre nos mains puisqu'on demande si c'était qu'entre nos mains Chazal ils n'auraient pas instauré dans la Birkot à Chachar dans la Birkot à Torah de dire rends-nous la Torah douce dans notre bouche vas-y si ça dépendait que de nous alors alors pourquoi on le demande vas-y fais-le s'ils ont instauré une fila sur ça ça dévoile que ça dépend pas que de nous la Kaddosh c'est lui qui donne ça en cadeau alors il faut lui demander de changer d'évoluer de sentir l'amour de la Torah le goût de la Torah de sentir comme ça il passe comme ça il change si on change la vie elle est tellement meilleure si on a des bonnes midotes la vie elle est tellement plus agréable si on n'est pas maqpid sur l'un et maqpid sur l'autre et on n'a pas de colère et on n'a pas d'orgueil on n'a pas de jalousie combien la vie serait douce si on n'avait pas cette midote là combien la vie serait bonne et douce alors comment on enlève tout ça il y a une seule chose qui peut nous permettre de changer c'est Borer il n'y a que lui qui peut nous changer c'est lui le fabricant c'est lui qui a fabriqué c'est lui qui nous a fabriqué c'est lui qui sait comment on marche c'est lui qui peut changer les ingrédients il n'y a que lui qui peut changer il faut lui demander il faut demander à Hachem de nous faire faire de nous éveiller le coeur il faut demander à Hachem bien sûr il faut que les actions aillent avec il faut faire le maximum qu'on peut faire c'est loin de suffire ce qu'on fait pour pouvoir changer réellement il nous aide après qu'on a fait ce qu'on peut faire il nous aide de faire de le sentir de l'aimer d'avoir envie de faire ses mitzvot de se sauver des avérot qui nous donne l'envie de se sauver des avérot et si on demande amén v'amén